Salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez ? Écoutez-moi, ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la suite de ce pro-cycliste avec Leni Martinez. Et aujourd'hui, grand moment, on va attaquer notre très gros objectif de la saison avec ce Giro U23. C'est donc parti pour ce Giro, on va voir l'équipe alignée par la FDJ. On aura donc Finlay Pickling, Romain Grégoire, Ruben Thompson, Lorenzo Germani, Joseph Peacock, j'ai envie de dire, c'est du classique. Pas de Paul Pénoé par contre, ni de Enzo Palenic qui sont habitués à être là. Paul Pénoé, c'est dommage pour les sprints, il a une stade de fou, un sprint d'abord 75-76, impressionnant. Première étape donc autour de Urbino, on est parmi les plus favoris, oui mais ça sera surtout Romain Grégoire qui aura une chance, on va peut-être bosser pour lui dans le final ou tenter de sortir à deux, on ne sait jamais, sur ces dix étapes, la première déjà est très très importante. Allez Lenni, il est bien placé dans les premières positions, ça roule assez fort pour le moment, il est positionné parfaitement, on va reprendre les hommes de tête et on a une attaque de Vercher. Vercher qui essaye d'y aller, nous on a Pitcock avec nous là, qui essaye de nous épauler. Allez peut-être une attaque là à venir pour nous avec Lenni Martinez finalement, parce que ouais Romain Grégoire n'est pas là. Allez on y va avec Lenni Martinez pour revenir sur Vercher, Miletzi qui suit. Allez on est en train de se faire un petit groupe là, et pourquoi pas sortir avec eux ? Ouais quoi qu'il y va tout seul là Lenni Martinez, il est en train de sortir tout seul Lenni Martinez dans cette première étape du Baby Giro, peut-être d'entrer, mettre tout ce qu'il a dans les jambes, et aller chercher peut-être le maillot de leader sur cette première étape. Miletzi et Vercher derrière essaye de rentrer. Il y a 6 km, une fois que là on a basculé, c'est pas une énorme descente, mais il y a 30 secondes sur le peloton, 30 secondes sur les leaders. Vercher et Miletzi qui reviennent, c'est deux coureurs assez intéressants, on va regarder leur barre, malheureusement on n'aura pas leur stat. Ouais non on n'aura pas leur stat, on n'aura pas leur stat. Allez on va aller, ils vont nous reprendre, Miletzi peut-être qu'est-ce que ça va prendre des relais ? Non ça se relaie pas, ça va profiter un retour derrière de ce coureur de la Jumbo, on va prendre le gel de kilomètre, on va pouvoir aller se jouer l'étape, on va pouvoir aller jouer l'étape à 4. Est-ce qu'on va pouvoir aller la chercher celle-ci ? On va lancer le sprint de loin avec Lenny Martinez, c'est compliqué, 700 mètres encore, on sent qu'on est un petit peu en dessous là, on est un peu en dessous là pour aller se la chercher, ça va être une victoire française peut-être avec Vercher. Ouais attention ça va passer, c'est très serré entre les 4 sur la ligne, c'est Lorenzo Miletzi qui s'impose. Devant Mathéo Vercher, Owen, Gelgen, et ensuite Lenny Martinez, Grégoire qui règle le sprint derrière du peloton, mais belle première étape quand même. On s'impose déjà au niveau des leaders, on montre qu'on est présent, qu'on est à l'attaque sur cette première étape, c'était pas spécialement l'objectif, on ne voulait plus jouer la carte Romain Grégoire aujourd'hui. Et bien on vient chercher une 4ème place avec tous les favoris sur ce Giro U23, toujours une course vraiment très intéressante, on regarde le sprint, c'était serré, Miletzi qui passe au dernier moment, mais c'était hyper serré, les 4 quasiment sur la même ligne, c'est assez rare, et on prend déjà 23 secondes sur le peloton. Lorenzo Miletzi, il est avec ce maillot rose, Abed Nasser, le corps Baraini, qui lui, prend le maillot de meilleur grimpeur, le classement par point pour Lorenzo Miletzi, ça sera porté par Mathéo Vercher, et Owen, Gail Jane, portera le maillot blanc. Il y a Lyumbo, meilleure équipe, Yumbo, DSM, Vendé U, et Groupama forcément dans le même temps. On va aller voir la prochaine étape qui arrive, c'est une étape, c'est une étape plate je crois, la prochaine, elle est plutôt tranquille, c'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir un petit Paul Penoy, qui lui aurait pu se jouer, enfin jouer en tout cas sur cette étape là, hop, on va passer le prochain jour, il y a le Dauphine en même temps, et j'ai regardé les classements juste avant de commencer cette vidéo, et Pogacar n'a rien remporté cette année, à part quelques étapes, il n'a pas remporté de général, c'est assez rare. Deuxième étape arrivée à Imola, clairement, on ne fait pas partie des favoris, ça devrait être pour les gars rapides, nous, on n'en a pas spécialement, donc voilà, on verra ce que ça donne dans cette étape, mais je pense qu'on va surtout rester au chaud. Et en plus 3, Leni Martinez, ça me donne des envies ça, dans cette étape avec lui, on va mettre, on va faire ça, on va tenter un coup avec Romain Grégoire, peut-être d'y aller à 2, dans cette étape, Romain Grégoire, je ne sais pas ce qu'il fait, allez, on va lui donner le petit boost là, pour surperformer, on bascule au sommet, mais c'est toujours après, peut-être qu'on peut tenter quelque chose, alors que Leni Martinez là, est en train de se repositionner, voilà, parfaitement, allez, dans la roue de Romain Grégoire, pourquoi pas tenter un petit coup là, dans ce final, allez, si Romain Grégoire veut la tenter, ça serait beau, le problème, c'est qu'on ne peut pas trop le contrôler non plus, notre coéquipier, allez, voilà, on est bien placé là, d'un côté de la route, est-ce que Romain Grégoire peut y aller, un important avec lui, Leni Martinez, allez, c'est ce qu'on essaye de faire, de sortir à 2, côté FDJ, ça peut le faire, ça peut faire la dip, le seul souci, c'est qu'on ne peut pas lui demander d'attaquer, en fait, à notre équipier, c'est ça, c'est vraiment dommage, il est un petit peu en méforme, avec Leni Martinez, nous on est plutôt pas mal, allez, 6 km encore à tenir, il envoie, Romain Grégoire, pour le moment, il fait son boulot, il fait son job, on est quasiment fini, là, sur cette étape, il nous amène au sprint, il nous amène au sprint, lui qui peut être un cran en dessous, là, aujourd'hui, allez, 3 km encore, il nous lance de très très loin, il y a un moment, Romain Grégoire, on va voir qui va pouvoir, se faire le sprint, ça lance de très très loin, avec les coureurs de l'équipe Jumbo, encore un autre coureur, il y a peut-être Gajen, qui va aller la chercher celle-ci, face à Leni Martinez, on va être trop juste avec Leni, c'est Gajen, qui va aller la chercher très facilement, et qui va peut-être aller se chercher, le général également, il va aller chercher le général, il va aller chercher le général, le coureur de la Jumbo, on vient faire un top 10, nous, avec Leni Martinez, c'était clairement, pas l'objectif de briller sur cette étape, nous, c'est les étapes de montagne, qui nous intéressent, et en tout cas, Imola, c'est Owen Gajen, qui s'impose, le coureur de l'équipe Jumbo, allez, on attend le petit podium, normalement c'est lui, qui prend le maillot rose, 4 secondes devant Milési, on est toujours, 4ème du général, ça ne bouge pas, ça ne devrait pas trop bouger, pendant, je crois, les prochaines étapes, il me semble que c'est des étapes, plutôt soft, à venir, la 3ème, c'est du Val, à quoi que c'est peut-être du Val-en ensuite, c'est du Val-en, ouais c'est du Val-en, mais du Val-en comme ça, ça sera plus sur la 4ème, qu'on aura l'opportunité, de tenter une belle chose, avec Leni, la prochaine, ça sera un peu le même style, je pense, voire même carrément, pour un sprint massif, sans grosse surprise, cette étape pour nous, ça va aller au bout, pour l'échapper, il y a Milési, qui était devant, on va aller regarder, de toute façon, on va aller les suivre, ces coureurs, il y a un sprint, qui va se jouer, Nasser, Rinaldi, Uwano, et Milési, Milési qui a déjà remporté une étape, c'était le premier leader, c'est le deuxième, je crois, du général, donc il va retrouver, sa place de leader, derrière le sprint, va être, va être tranquille, pour le peloton, hop, on va le laisser tranquille, notre coureur, et on va voir devant, ce que ça va donner, Milési qui est parfaitement placé, normalement, il va déboîter, voilà, il est en train de déboîter, le coureur de l'équipe DSM, ouais, il est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus puissant, que tout le monde, là aujourd'hui, on va faire sprinter, nos coureurs derrière, Emilési qui va aller se la chercher, attention le retour de Nasser, ouh, il n'a pas fait une erreur, non, Lorenz de Milési qui s'impose de cette caméra, c'est vrai qu'on voyait un petit peu moins, allez nous, ça fait un bon sprint aussi, du côté de Romain Grégoire, la troisième, enfin la cinquième place, le sprint du peloton, qui va être réglé par, Bonaldo, ensuite ça sera, Honda, Grégoire et Martinez, encore un top 10 pour notre équipe, pas de victoire d'étape, mais, c'était une étape, une étape technique, la prochaine, la prochaine elle nous intéresse, c'est de la montagne, enfin du moins d'un final très très difficile, des gros pourcentages, on a remporté la flèche ardennaise, on a remporté le Liège-Bastogne, Liège-U23, donc bien évidemment, on est favoris sur ce type d'étape, avec des bons petits pourcentages, Lorenzo Milési, qui reprend le maillot de leader, 1 minute 20 d'avance, c'est le coureur qu'il faudra faire craquer, sur la prochaine étape, lui, très dangereux, on a laissé les jumbo contrôlés, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas voulu trop revenir, donc bon, c'était pas grave, Milési, ça sera, c'est un gars rapide, mais après la montagne, il ne la passe pas spécialement, donc ça, ça va, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire, la prochaine étape, par contre, elle est importante, pas décisive, parce que c'est seulement la quatrième, de ce Giro-U23, il y a quand même 10 étapes à aller se faire, mais c'est une étape, qui peut avoir de l'importance, dans le sens où elle est, elle est quand même bien, bien, bien difficile, dans le final, et, même si c'est une petite bosse, ça ne monte pas très très longtemps, que là, c'est en première catégorie, on peut créer des petits écarts, pour arriver du coup, jusqu'à ces taux-là, donc on va essayer de faire le maximum, je pense qu'on fait partie des favoris du jour, on est le favori numéro 1, devant notre adversaire, grand de l'année, Ston Mite, lui qui est très solide aussi, le coureur de la jumbo, donc on va se battre, je pense, contre Roli aujourd'hui. Moins de 20 km de l'arrivée, on est en train de perdre pas mal d'éléments, dans le peloton, c'est le petit Matteo Vercher, qui est en train d'accélérer, allez nous on va mettre notre équipier, Robin Thompson à rouler, c'est terminé pour Joseph Pitcock, et c'est parti donc pour Thompson, regardez, Millezi un petit peu en difficulté dans cette partie, il est en train de lâcher le leader de la course, c'est terminé pour le maillot rose, et devant nous on reste solide, on n'en a pas fait trop pour le moment, dans cette étape, le petit Matteo Vercher a quelques secondes d'avance, mais ça risque d'être dur quand même pour lui devant, il est à une 28, on est à une 34, donc voilà, on n'a pas beaucoup de retard sur lui, et maintenant c'est Robin Thompson qui va faire l'effort, superbe coéquipier, honnêtement il y a très très peu de cours, un 17, et le petit Vercher qui va être repris bientôt, on n'a pas encore attaqué la petite descente, qui mène vers la dernière ascension, vers ce taux là, le collé passerino, 10% sur 4 km, là ça va être des pourcentages très 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 importants, on va essayer d'être le plus fort possible avec Lennie Martinez, on a toujours Simon Vercher en point de mire, Simon Vercher, Matteo Vercher en point de mire, on va essayer de bien revenir, derrière c'est qui ? C'est Rinaldi, tac tac tac, on va essayer de rentrer rapidement sur ce coureur, allez, on y va avec Robin Thompson, Thomas là il fait fort, on va attaquer de toute façon avec Lennie Martinez, on est le grand favori de cette étape, ça serait bête de passer à côté, et là on a l'air intouchable avec Lennie Martinez, mais un très très gros rythme, allez, et voilà, il va nous amener fort là jusqu'au pied, le pied il est là quasiment, c'était l'étape froid qu'avait remporté Dombrovski, c'est un peu le même final que Dombrovski a remporté sur le Giro 2021, et allez, on est parti dans cette ascension, avec Robin Thompson, on va prendre le, on va encore prendre le gel avec Lennie Martinez, mais voilà, là on va mettre Thompson à bloc, dans cette partie, et Verchee il est pas loin d'être pris, alors que ça pète en queue de groupe, et non mais Thompson là, excellent tempo, dès qu'il roule à chaque fois Thompson, ça fait, ça fait du très très bon boulot, allez, il va mettre une dernière petite accélération, et on va y aller nous avec Lennie Martinez, c'est parti pour Lennie Martinez, il va revenir facilement, regardez, il revient là sur Verchee, et derrière il y a déjà le petit écart qui est fait, une vingtaine de secondes, on va contre-attaquer le coureur français, les deux français qui sont en tête, et pour le moment, c'est Lennie Martinez qui fait la meilleure impression, Verchee il s'accroche, il a un peu plus de copre quand même, à venir tracter, Lennie Martinez c'est vraiment le grimpeur tout sec, plus de puissance pour Verchee, qui s'accroche dans la roue de Lennie Martinez, ils ont 20 secondes sur Van der Brecken, c'est vraiment, Stone Meek est un qui est décevant aujourd'hui le Norvégien, on est juste au sommet là quasiment, et on essaye de le distancer, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi, peut-être si on est en train de le distancer, c'est terminé pour Verchee, on a basculé avec quelques secondes d'avance pour Lennie Martinez, il va aller se la chercher cette étape Lennie, il va aller se la chercher, aller 1,4 km avant l'arrivée, on est dans le brouillard de ces taux là, et on va aller chercher notre première victoire, et surtout le maillot de leader sur ce Baby Giro, Victor Delaney Martinez à 5ème cette saison. La deuxième place qui sera pour Mason Olyman, c'est un unité qu'on n'a pas vu, qui va prendre un peu plus d'une minute, aujourd'hui il va être 3ème, les deux Norvégiens qui perdent du temps, on a Willems ensuite, ou par contre Verchee, oh là là Verchee il a totalement explosé, il a craqué au sommet avec Van der Brecken, ils étaient tellement bien les deux, il termine très très loin, Thompson qui vient faire un top 10, Romain Grégoire qui était tombé aujourd'hui, il y a eu une chute de Romain Grégoire, c'est pour ça qu'il en termine aussi loin, encore fini d'ailleurs Romain Grégoire, 6ème 39ème, grosse 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 étape de Lennie Martinez, qui assomme le Baby Giro, dès la première grosse étape décisive, quasiment 1 minute sur nos concurrents, et 41 secondes sur Mason Olymane, qui va être dauphin en général à 1'08, Magnus Bichrud qui est 3ème, j'en ai stout de mi-tête, oui il est loin stout de mi-tête, il avait perdu du temps, je ne sais sur quelle étape, en tout cas il termine vraiment très très loin, on est leader, ce beau Maillot Ross il est pour nous, Ayato Uwano, leader de la montagne, Lennie Martinez qui prend le classement par points, le classement de meilleur jeune, et c'est l'équipe UNOX Développement, qui est leader de ce classement, par équipe, excellente perve de Martinez, qui est devant après cette 4ème étape, la 5ème sera tranquille, la 6ème ça sera un chrono, et ensuite la 7ème, 8ème, 9ème et 10ème, ça sera très 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 intéressant, la prochaine, c'est pour normalement un sprinter, en tout cas pour des hommes rapides, peut-être des baroudeurs on sait jamais, mais ça va nous donner l'opportunité de rester au chaud, avec Lennie. C'est dur les gars, on est distancé, puisqu'on a chuté avec Lennie Martinez et Romain Grégoire, donc on est en train de les ramener, je n'ai pas atteint de tout le monde, c'est un contre la montre par équipe, qui se joue là pour nous, on va les faire rouler très fort, Finlay Pickering, c'est terminé très clairement pour lui, il va se stopper là, mais là il faut vraiment qu'on puisse rentrer avec nos équipiers, on est à 20 km de l'arrivée, 2 minutes de retard, on aperçoit la queue du peloton, ça roule très très fort pour nos coureurs, et ça va s'est terminé là, Finlay Pickering, on l'a bien compris que c'était fini pour lui aujourd'hui, allez par contre là, il faut vraiment réussir à rentrer les gars, il faut réussir à faire cette jonction le plus rapidement possible, on va essayer là de rentrer, allez on insiste, on insiste, on insiste, Joseph Pickcock, il est là, mais il n'en peut plus, Romain Grégoire, on va lui donner lui, ce petit boost, mais devant, ça serait vraiment une étape terrible pour perdre du temps avec Leni Martinez, ça nous obligerait à reprendre du temps derrière, bon allez par contre c'est terminé pour Pickcock et Germani, ils vont terminer les deux tranquilles, de toute façon ça on le sait, il n'y a plus que Thompson et Romain Grégoire là qui peuvent rouler, ils ne sont plus que deux à pouvoir rouler de toute façon, allez on va prendre la roue là de Thompson je pense, ça sera terminé, on est à 1 minute 40, vraiment c'est terrible, on est en train de tout donner pourtant dans ce final, allez on va tenter, on va passer sur autre chose, on va passer sur autre chose là, on va faire ça, on va essayer d'y aller vraiment en force là avec Thompson, on va peut-être se retrouver isolé à un moment, mais on va être clairement obligé de faire ça, hop là, allez Thompson et Grégoire qui font les efforts, Leni Martinez est là, on n'a pas encore perdu trop trop de temps, on est en train de limiter la casse, 1 minute 30 de perdu, ça ne nous ferait pas encore tout à fait perdre le maillot de leader, allez Romain Grégoire qui fait les efforts, Robin Thompson aussi, toujours c'est 1 minute 30 environ, à 6 km et demi de l'arrivée, allez on va rester comme ça, on va faire rouler Romain Grégoire maintenant, à bloc, et derrière on ira avec Leni Martinez en solitaire, on est obligé de le terminer comme on peut, Thompson c'est bon, et allez maintenant c'est Leni Martinez qui doit y aller quasiment tout seul, Romain Grégoire s'il peut s'accrocher, il s'accroche, sinon voilà, il faut en terminer le plus fort possible avec Leni Martinez, on va perdre quasiment une 40 aujourd'hui, voilà, cette chute elle a fait quand même très très mal, allez on va voir le temps sur la ligne perdue, par Leni Martinez, et ça nous obligera à retenter des choses sur la suite, on termine, ouais je crois quasiment 2 minutes, on prend dans la figure aujourd'hui, elle était dure cette étape, elle était très très dure, et elle a fait mal pour Leni Martinez, qui va perdre le maillot de leader, elle n'aura tenu qu'une seule étape, je lui avais dit que ça allait être une étape tranquille, et ben non, on est 3ème du général, à 46 secondes désormais, du nouveau leader, Mason Olyman, le coureur de l'équipe Israël, qui est nouveau leader, c'était lui le deuxième plus fort, donc attention britannique, pas de changement au niveau du maillot de la montagne, Kevin Bonaldo qui prend le maillot du classement par points, les jeunes c'est Olyman du coup qui nous repasse devant, et là nous on a totalement chuté au classement par équipe, on perd combien de temps ? quasiment 2 minutes, quasiment 2 minutes, 1.54, ça fait très très mal sur cette étape, et en plus derrière on a le contre la montre, on va être loin d'être le plus fort, donc c'est deux étapes compliquées sur ce Giro 823, mais ça forge aussi un caractère, Lenny Martinez qui est loin d'être le plus fort en chrono, on le sait, il faut essayer de s'accrocher sur ces 16 kilomètres tout plat, jusqu'à Castel Dario, pour essayer, essayer je dis bien de maintenir un petit écart au général, pour pouvoir attaquer, parce qu'on va être obligé de passer à l'attaque sur les prochaines étapes, pour essayer de reprendre le maillot de leader. Allez let's go, c'est parti pour Lenny Martinez, on va s'élancer avec notre coureur, pour le moment c'était Benjamin Marais, le français qui a le meilleur temps, et nous on est parti, c'est un chrono de 16 kilomètres, qui nous attend avec Lenny, 61 chrono, on a un petit plus 4, bon ça va c'est pas dégueu, mais c'est quand même compliqué, avec Martinez forcément, derrière nous, je ne sais pas du tout combien ils ont, nos autres adversaires, toute façon on verra leur temps approximatif, on a déjà perdu du temps en Suisse à cette chute, maintenant il faut continuer d'assurer le mieux possible, le général avant les prochaines étapes de montagne, les prochaines échéances, où on devra être bien sûr bien présent, j'espère qu'on ne prend pas un trop mauvais départ, ça a l'air de plutôt bien se passer là pour Lenny Martinez, il a l'air bien positionné sur la machine, même j'ai l'impression qu'on peut encore en mettre un peu plus, on va voir de toute façon au premier intermédiaire, où on va arriver là très rapidement, j'ai l'impression qu'on peut encore se mettre un peu plus fort, 25 secondes donc de perdu, on va voir derrière nous les autres leaders ce qu'ils font, on était à 25 secondes, ils sont à 2 secondes, bon ça va, 23 secondes de perdu, et ensuite sur le leader du général, on va aller le chercher comme ça, Olyman, Olyman à 12 secondes, ça va, on fait vraiment une bonne course là pour le moment, avec Lenny Martinez encore 6 km à faire, mais regardez comme elle est, je ne suis peut-être pas parti assez fort, on aurait pu encore y aller plus fort, je me suis mis à 85 quasiment dès le départ, ça ne suffisait pas a priori, les 5 derniers kilomètres pour Lenny Martinez, on va voir ce que ça va donner sur ce chrono, si on limite la casse, Milan-Polus, meilleur temps pour le moment pour le Belge, allez, on attend le temps là de Lenny Martinez, le meilleur temps pour l'équipe, il est signé, Romain Grégoire qui est 5ème à l'arrivée, très très intéressant Romain Grégoire, Thomson, Robin Thomson, pas mal aussi, il était combien Thomson au niveau du général, il était 16ème, et allez, on est dans les derniers mètres, on donne tout avec Lenny Martinez, on va voir notre temps au final, 28 secondes de perdu, 13ème temps pour le moment pour Lenny Martinez, on va voir, Brichnud, Brichrude pardon, combien il fait ? 4 secondes, on perd donc 24 secondes, et sur le leader, Mason Olyman, pas le pro du chrono, j'ai l'impression Olyman non plus là, il m'a l'air d'avoir perdu, 26 secondes, on perd que 2 secondes sur le leader, très très intéressant ce chrono, puisqu'on a limité la casse vraiment avec Lenny Martinez, et on va pouvoir jouer forcément, et passer à l'attaque là, sur les prochaines étapes, il va en rester quelques-unes, on aura la 7ème avec cette arrivée à Zonion, ça sera l'occasion d'attaquer, sur la 8ème pareil, la grosse arrivée au sommet, au monte, bonne donnée, ensuite ça sera une arrivée plutôt tranquille, et la dernière aussi à Aprica, mais je pense qu'il ne faut pas attendre Aprica, il faut y aller dès la prochaine déjà, et ensuite on monte des bonnes données, on est 3ème toujours du général, mais voilà, cette chute nous a quand même fait perdre un petit peu de temps, on va devoir passer à l'attaque, et ça sera sur la prochaine étape, allez, cette étape là, on est en train de se positionner en tête de peloton, forcément notre équipe, elle est là, on le sait, pour aller chercher la victoire d'étape, et le maillot surtout, avec le petit Lenny Martinez, qui est en top forme aujourd'hui, il se remet bien, il n'y a pas eu de conséquences de la chute, là on est en pleine accélération, allez, avec Pitcock, là on essaye de passer, on va essayer de remonter parfaitement au bon endroit, là sur le côté de la route, voilà, ça permet d'accélérer très très fortement, pour notre équipe, groupe AMF DJ, regardez comment on s'est placé, déjà aux avant-postes, les leaders sont un peu plus loin, avec Olyman et Stodmité, qui sont là très intéressants, bien évidemment, à surveiller, et on va regarder ces courses qu'ils font aujourd'hui, on reprend les hommes de tête, et c'est l'équipe FDJ Conti qui est aux commandes, avec Finlépic Ring, il reste Lorenzo Germani et Ruben Thompson encore, avant cette fin d'ascension là, on est en train d'accélérer très fort, à 1 km le même tenant du sommet, 1 km du sommet, on est en train de partir très fort avec nos équipiers, Finlépic Ring qui va pouvoir s'écarter juste avant le sommet là, allez c'est parti, et c'est Lorenzo Germani qui prend les rennes maintenant, et puis de coq derrière on l'a vu, c'est fini, Pic Ring c'est terminé aussi, on a fait craquer là nos deux corps britanniques, on a Germani et Thompson, qui vont pouvoir nous accompagner au mieux, elle fait 5 km la prochaine ascension, et ça continue à monter en faux plat, juste après le sommet, les leaders sont là pour le moment, on a distancé personne, Olyman qui est en train d'ailleurs de se replacer, lui dans un autre roue, très très belle descente de Lorenzo Germani, l'italien sur ses terres, qui est en train de décarter, enfin d'écarter, d'étirer le peloton, et de faire mal, il va pouvoir y aller, d'entrer, on va mettre Ruben Thompson, de toute façon dès le pied, on mettra Ruben Thompson, parce que là il nous faut, une fois que c'est ré fortement, avec Leni Martinez, on a du temps à reprendre, on le sait, il y a une longue descente derrière, donc il faut y aller le plus tôt possible, et allez c'est parti, on va mettre Ruben Thompson, terminé pour Germani, qui a fait un énorme travail, filé Prickring, par contre il va s'écarter, Prickring il va s'écarter, c'est Martinez qui doit rester placé, on va leur demander de rester à ce rythme là, et Thompson qui insiste, beau tempo pour le moment, 3,5 km avant le sommet, on n'est pas encore dans les plus gros pourcentages, c'est pour ça qu'on se replace avec Thompson, le peloton par contre, il n'a pas beaucoup d'éléments, Romain Grégoire est encore là, ça c'est une belle chose, il faut bien l'avouer que Romain Grégoire présent, ça c'est assez cool, et allez Romain Thompson, qui est en train de se... Allez il s'est écarté Romain Thompson, je n'ai pas trop compris pourquoi, c'est parce que peut-être Romain Grégoire est un peu en difficulté, mais on y va nous avec Leni Martinez, et bon on y va, Stone Mité derrière qui essaye de réagir, avec Verchee, Olyman aussi, en second rideau, et allez un kilomètre, un peu plus d'un kilomètre du sommet encore, allez dans les derniers mètres là, 600 mètres avant de basculer, mais ça bascule pas direct comme on l'a dit, il y a encore ce long faux plat derrière, et on va y aller à bloc avec Leni Martinez, et là à bloc on va prendre le gel d'ailleurs maintenant, à la fin de l'ascension, 20 secondes sur Stone Mité, on n'est pas encore virtuel leader, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin, on n'est pas loin, ça fait des gros points aussi au sommet ça, et allez la descente elle bascule juste ici, à 10 kilomètres de l'arrivée, allez 10 kilomètres de descente pour Leni Martinez, qui est loin d'être un puntre en descente, c'est plutôt intéressant, 74 en plus, plus 3 là, allez faire une belle descente, on ne va pas attaquer, parce que voyez il y a plein de petits virages, il y a les techniques cette début de descente, pour le moment Leni Martinez, il est là, il est présent, on maintient l'écart, on n'a pas encore craqué, allez, on n'a pas envie d'attaquer non plus pour le moment, et le groupe là bas, il y a quoi, il y a une quarantaine de secondes, il y a peut-être le maillot au bout là, pour Leni Martinez, qui est en train de partir, peut-être pour une nouvelle victoire d'étape, allez, une nouvelle victoire d'étape, on a attention à la chute quand même, ça me fait peur là de tomber, pas de chute pour Leni, il reste 4,7 km, et peut-être la victoire, plus que jamais jouable maintenant, il y a énormément de virages par contre, ça me fait vraiment peur, tous ces petits virages là, qui font peur, allez, on est au sprint maintenant, avec Leni Martinez, attention à ne pas tomber là, dans ce final, qui est un petit peu sinueux quand même, il faut l'avouer, et allez, la victoire elle est au bout de cette ligne, encore une fois, ça va être en solitaire, qu'on va venir s'imposer avec Leni Martinez, deuxième victoire d'étape sur ce Baby Giro, et on va prendre normalement, on va reprendre le maillot de leader, si je ne dis pas d'erreur, c'est pas de mitter juste ici, Liman ne prendra pas de bonification, et donc, le maillot sera normalement pour Leni Martinez, maillot pour Martinez, parce que derrière, il était à 16 secondes, Richrude, les deux Norvégiens par contre, ce qui sont très 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 solides, donc on va quand même s'en méfier, de ces deux Norvégiens, mais là, Leni Martinez, il vole sur toutes les étapes, on a une belle étape de Thompson, qui fait 11ème, et victoire en solitaire, on revient, parfaitement dans le jeu, Martinez donc leader, on a Ahmed Nasser, lui, qui est meilleur, meilleur grimpeur, ça ne bouge pas, classement par pointe pour Leni Martinez, classement des jeunes pour Leni Martinez, et UNOX meilleure équipe, on remonte un petit peu avec l'équipe DJ, après cette septième étape quand même, il faut bien l'avouer, commence à être au chaud, je pense, pour pas mal de ces coureurs, la Vendée U également, qui fait de belles perfumes, ils sont présents les Vendée U avec Mathéo Vercher, Mathéo Vercher est le quatrième du général le français, donc très très bien positionné, nous on a Thompson qui est 12ème, et après par contre Romain Grégoire 28ème, un peu plus loin, forcément, c'est plus compliqué, on est leader du général, mais la prochaine, le Monte Bandonné, là aussi, là aussi, ça va être l'occasion de tenter de grosses choses, avec Leni Martinez, et bien évidemment, on va montrer, j'espère à tout le monde, qu'on est le patron sur ce Baby Zero, on est dans les préparatifs de ce Monte Bandonné, 2.38 pour les hommes de tête, mais notre équipe est aux avant-postes, on est en train de mettre la main sur la course, avec Germany, qui est en train de conduire le camion pour le moment, derrière lui, et Pickering, Pitcock, les deux Britanniques, on aura ensuite Romain Grégoire, Robin Thompson, et Leni Martinez, on va surveiller un autre Britannique, c'est Olyman, notre dauphin, à 10 secondes, et on a également, Brichrud, lui qui est très bien placé à 22 secondes, son équipe est en train d'ailleurs, de se repositionner, et peut-être de venir imposer un tempo, mais ils ont une très très belle équipe, il faut bien l'avouer, Germany, qui ne va pas tarder, de toute façon, à s'écarter totalement, et a laissé la place à finir Pickering, c'est parti pour Pickering d'ailleurs, elle est terminée pour Germany, on a les UNOX également, qui roule attention, peut-être une double, enfin peut-être une attaque, du côté des UNOX, il est troisième du classement général, le Norvégien, c'est un demi-tête sixième, il va vouloir remonter, on va surveiller beaucoup de coureurs, de toute façon aujourd'hui, ça roule fort, ça roule fort, là plusieurs équipes sont vraiment en train de s'y mettre, et là l'avant, une 34 maintenant pour les hommes de tête, et elle est difficile cette ascension du monde, t'es abandonnée, 19 km à 6%, on a un petit étage, là on est dans une partie régulière à environ 7-8%, derrière on va avoir un petit moment d'accalmie, pendant 1 km je crois, et ensuite ça reprend encore des gros pourcentages, c'est dans la deuxième partie qu'on devra s'y mettre, de toute façon elle est attaquée, elle est terminée également là pour Finlay Pickling, il s'est écarté, c'est terminé pour lui, Lorenzo Germani, on va lui demander de rester dans son rythme, et nous Pitcock qui va accélérer maintenant, 16 km de l'arrivée, on a envie de faire mal dans ce peloton, l'équipe FDJ, on a envie d'aller cueillir un succès, avec bien évidemment Leni Martinez, pour le moment ça se passe plutôt très très bien, déjà deux victoires d'étape, leader du général, et regardez un peloton qui est en train de perdre pas mal d'éléments, pas mal d'éléments là, sont en train de perdre pied, moi je cherche la Verchi, il est très bien placé lui dans la roue de Martinez, il ne se casse pas la tête, on va arriver bientôt sur cette partie un peu en replat, il reste ces deux hommes devant, Biren et Uwano, on va les reprendre là dans un instant, et derrière ça continue de péter, mais pas à la vitesse où je le voudrais, parce qu'il y a encore une cinquantaine d'éléments dans ce groupe, après c'est vrai que Pitcock c'est pas le meilleur grimpeur du groupe, dès que Romain Grégoire et Ruben Thompson eux vont prendre les devants, ça va faire beaucoup plus mal, allez là c'est l'objectif, on est en train de durcir encore un peu, il perd quasiment rien Leni Martinez, il perd quasiment pas d'énergie, allez Romain Grégoire là qui va venir rouler, c'est parti pour Romain Grégoire là, dans ces parties on a besoin d'un meilleur grimpeur, et on va essayer de faire péter 50 coureurs, on va voir combien il y en aura dans quelques minutes, c'est pas le meilleur moment ça pour aller se chercher des bidons, toujours une cinquantaine avec un Romain Grégoire taillé, qui a fait péter un premier groupe, ça s'est explosé, ça a cassé en deux, et on est plus que 12, plus que 12 avec ce tempo de Romain Grégoire là, dans les gros pourcentages à 10%, Romain Grégoire avec ses qualités de puncher qui fait mal, et Olyman qui ferme la marche, Olyman a pas l'air bien, on est en train de perdre des équipiers là de partout, et ouais 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 c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué plus que 9, avec 3 courants de l'équipe FDJ qui font mal, Van der Becken il s'accroche, mais ça a l'air dur pour lui, c'est Stone Midtay qui est le mieux placé, il y a Vercher également qui est impressionnant le français, et allez on insiste avec Romain Grégoire, encore plus fort maintenant Romain Grégoire, il donne tout ce qu'il a Romain, regardez moi cette puissance, on sent que Olyman notre dauphin en général est proche de craquer, on sent que ça commence à faire mal, et allez on va y aller avec Thompson maintenant, on a fait un énorme travail avec Romain Grégoire, un énorme boulot de Romain, qui a été bluffant aujourd'hui, et 8 coureurs toujours dans le groupe, 8 coureurs là, c'est les 8 et Vercher qui est en train de craquer, le 4ème du général, qui lâche, et on y va nous avec Leni Martinez, allez terminé pour Thompson, Martinez qui déclenche une nouvelle attaque, suivi par Brichrud, le Norvégien, on le sent qu'il est chaud aujourd'hui, le Norvégien, il sent qu'il est chaud, il est en train de craquer, on est en train de tous les faire péter à la pédale, il est trop fort Leni Martinez, trop trop fort ce Leni Martinez, il va aller se chercher ce nouveau succès, 3ème étape, il est en train de dominer ce Giro U23, malgré une chute, malgré quelques étapes, voilà où on était pas le plus tranchant, ça va être la 3ème victoire d'étape, pour Leni Martinez, à 3 km de l'arrivée, il creuse un écart, et le Norvégien derrière, il peut pas suivre, on a vraiment un écart monstrueux, et il est facile, il est facile Leni Martinez, il va lui rester ce dernier kilomètre, il va pouvoir savourer cette victoire d'étape, 1 minute quasiment d'avance, 1 minute, on est en train vraiment de faire le spectacle, il faut tenir encore 2 étapes, on sait que c'est important, on est déjà tombé sur une étape, après avoir pris le maillot de leader, mais là très clairement, voilà, là c'est la victoire d'étape pour Leni Martinez, elle fait du bien celle-là, et voilà, le succès, il est là pour Leni Martinez, qui passe la ligne en tête, la 2ème place, ça sera pour le Norvégien, Brichrud, mais il va être loin, plus d'une minute en fin de compte, plus d'une minute aujourd'hui, 1 minute 40, Robin Thompson, 3ème de l'étape, monstrueux aussi, on va voir ce que va faire Johan Eshton, mi-tête, il va être 4ème avec Van der Becken, Aaron Van der Becken, on retrouve Christiane le Suisse, et Olyman qui a totalement craqué, très très belle place de Romain Grégoire dans le top 10, les classements vont être intéressants à regarder, parce que Thompson va faire une énorme remontée, il était loin certes, mais avec les écarts qu'on a aujourd'hui, et les coureurs qui perdent beaucoup de temps, ça peut être intéressant à regarder. Allez, on attend les derniers, en tout cas ce Montez-Bandonné, il a été dompté d'une main de maître, par un Lenny Martinez bluffant, 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 il n'y a rien à dire, de toute façon avec une défendre comme ça, c'est l'un des objectifs de la saison, il est en train de tout casser sur son passage, Lenny Martinez, vraiment monstrueux, et je pense que là, quand on va signer dans la grosse équipe, ça va faire du bien, et au niveau du général, au niveau du général, Thompson se replace donc à la 10ème place, on a 2-0-6 d'avance sur Magnus Brichrud, Johann Eston-Mittet est 4ème du classement général, devant lui, il y a Mason Olyman qui a tenu, mais qui est encore là, et Matteo Vercher 5ème, il n'a pas encore craqué, Matteo Vercher il est encore bien présent, le maillot de la montagne pour Ahmed Nasser, toujours, le coureur Baraini, on retrouve Martinez, en tête du classement par points, en tête du classement des jeunes, meilleure équipe c'est la Conti, FDJ bien évidemment, avec une énorme étape collective, 3ème place de Thompson, je ne pensais pas qu'il allait être aussi bien, Thompson aujourd'hui, et Romain Grégoire à 8ème aussi, il est 16ème au général, ça va être compliqué, il reste 2 étapes, la prochaine à Rosa qui sera, soft on ne sait jamais, parce que la dernière fois que j'ai dit que c'était soft, on est tombé, on a perdu quasiment 2 minutes, et ensuite la dernière à Aprica, qui sera très très belle, parce que ça peut attaquer de loin, ça peut partir de loin, ça peut dynamiter, ça peut être une étape vraiment de fou furieux là aussi, allez cette avant dernière étape, donc l'arrivée à Rosa, on va essayer de bien faire avec Leni Martínez, on va terminer tranquillement, j'aimerais bien lancer Romain Grégoire, c'est pour ça que je l'ai laissé en auto, je ne sais pas si on peut, on ne peut même pas régler les stratégies, c'est le souci, on ne peut rien lui demander en fait à Romain Grégoire, malheureusement pour qu'il puisse jouer une belle place, donc malheureusement il ne fera pas grand chose, on va faire le sprint avec Leni Martínez, on ne sait jamais, on ne sait jamais, pourquoi pas, sur un malentendu, faire une belle performance, allez, on va se replacer directement, Lorenzo Germani devant nous, on est parfait, ça va être un sprint quasiment en ligne droite, enfin de toute façon, on va mettre le petit confinement maintenant, voilà, parfait, comme ça, on est bien, et allez, on va se lancer notre sprint, on va lancer tout le monde d'ailleurs, Romain Grégoire, c'était peut-être un peu compliqué, devant qui c'est qui va aller se la chercher, il n'y aura pas trop de changements au niveau des leaders, c'est Bonaldo qui va chercher l'Italien Kevin Bonaldo, devant Arnaud Tandon et Fabio Christen, les deux Suisses, donc, Christen d'ailleurs, qui essaie qu'il y a moyen, ce qu'il y a en général, ça ne va pas lui faire trop de changements au niveau des Bonif, et il va rester donc la dernière étape, avec la fameuse arrivée à Aprika, qui est super intéressante quand même, parce qu'il y a du gros col, pas de changements au niveau de tous les maillots des leaders, au niveau de tous les classements d'ailleurs, ça ne bouge pas, et on va chercher le titre, j'espère, sur ce Giro 823, on va juste aller jeter un oeil, qui a remporté le Criterium du Dauphiné, parce que, je l'ai dit, Pugachar, il n'a rien fait de la saison, il n'a rien remporté, Tadej, et c'est Bernal, qui remporte le Dauphiné, trop de Romandie remporté par Rensmann, ça c'est beau, vous voyez, il est nulle part là, Pugachar, sur toutes les courses, etc., donc, c'est étonnant, je ne vais pas regarder s'il avait eu des blessures, mais ouais, c'est un petit peu étonnant, c'est de victoire déjà cette saison, pour Leni Martinez, après en U23, j'ai envie de dire, c'est pas plus simple, mais oui, on l'a vu dès qu'on était face à des vrais pros, c'était plus compliqué, on a une étape très intéressante avec le Morty Rollo, notamment, ensuite à Aprica, c'est plutôt cool, mais dans le Morty Rollo, on peut peut-être tout faire péter, et tenter d'aller chercher une nouvelle étape, en tant que baroudeur, et peut-être essayer d'aller avec, d'emmener Romand Thompson avec nous, pour qu'il remonte aussi au général, et aller chercher une meilleure place. On attaque ce Paso, Del Morty Rollo, 12 km, à gravir là, pour le peloton, et on va accélérer avec Pitcock. Alors avant, il y a des coureurs, bon, pas de quoi hyper dangereux, mais l'objectif, voilà, vous l'avez vu, on a mis Thompson dans la roue de Leni Martinez, c'est peut-être d'emmener Martinez, avec justement Thompson et Romain Grégoire, pour reprendre un petit peu de temps, on va y aller même plus fort là, on va y aller plus fort là, dans ce Paso Del Morty Rollo, avec Joseph Pitcock, qui n'est pas un très très bon grimpeur, 7 minutes 30 sur les hommes de tête, il faut réduire cet écart, il faut réduire cet écart, ça n'a pas l'air d'être très efficace, là le tempo de Joseph Pitcock, on va insister du coup, mais les hommes de tête, qui peuvent clairement aller jusqu'au bout, ils ne sont pas dangereux de toute façon, pour le général, c'est des corps qui sont loin, de toute façon, quand on voit les écarts qu'on a fait avec Leni Martinez, on se doute bien que, il n'y a pas grand monde qui est dangereux pour nous, mais voilà, c'est très cool d'essayer d'aller offrir une étape, au moins de nos coéquipiers, dans ce Morty Rollo, on est un petit peu en souffrance, on va arrêter Pitcock d'ailleurs, et on va mettre Pitkling, Pitkling il y a Germanie derrière, on va insister de toute façon, un petit peu là, avec Kine des Pitkling, Joseph Pitcock lui qui s'accroche comme il peut, je pense qu'on va pas tarder, à mettre peut-être Romain Grégoire, pour les faire partir un petit peu de loin, nos deux coureurs, il n'y a aucun intérêt, on va mettre Romain Grégoire, on va mettre Romain Grégoire à rouler, et pourquoi pas même tenter un autre coup, c'est à dire faire remonter Romain Grégoire au général, est-ce qu'il a de la place pour remonter, bon il faut quand même reprendre pas mal de temps, le maillot, il est quasiment 17 minutes, enfin le maillot, Verschik a perdu du temps sur l'étape précédente, alors, ah ça je ne l'ai pas vu, ça je ne l'ai pas vu l'étape précédente, on va regarder ça comme ça, Verschik, avec Matteo Verschik, qui termine 56ème, 30, 37, effectivement il perd du temps sur la dernière étape, ça c'est dur, allez on va faire accélérer, Lenni Martinez, c'est parti, Lenni Martinez, qui va y aller tranquille, avec ses deux compères dans la roue, et on va essayer de faire ça, derrière c'est terminé pour nos deux autres équipiers, c'est terminé là aussi pour Pitcock, et directement vous voyez, le peloton qui a explosé, sous l'impulsion du leader Lenni Martinez, et l'écart qui va commencer à fondre, on voit l'écart qui font comme neige au soleil maintenant, sur les hommes de tête, 6 minutes 11, on verra au sommet, à 5 km on avait un peu plus de 6 minutes, on verra au sommet combien on aura, je pense qu'on peut rouler à bloc comme ça, jusqu'au sommet, malheureusement Romain Grégoire va perdre un peu de temps, et Thompson, il n'y a que Thompson là je pense qu'il peut s'accrocher, Olyman en tout cas, il est en train de le lâcher, prise un petit peu, pour le moment il s'accroche Olyman, c'est Stunmitte forcément qui veut jouer ça, allez en 1,5 km on a repris qu'une trentaine de secondes, Romain Grégoire c'est dur, allez Romain Grégoire c'est compliqué, mais c'est Martinez qui est en train de s'envoler, ouais Thompson on va le laisser, on va le laisser dans le groupe là-bas derrière, on va le laisser dans le groupe, hop et nous on va y aller, on va lui donner le petit roll en plus, mais nous on va y aller avec Lenni Martinez, il est trop fort Lenni Martinez, regardez comme il est en train de décoeurer tout le monde sur ce Giro I-23, allez 2,5 km du sommet, on est en train de revenir sur deux hommes qui étaient attardés, allez on leur met la petite accélération pour leur repasser devant, et on a repris quasiment 3 minutes en même pas 5 km, en même pas 5 km, et derrière il a lâché ou pas, et oui il a lâché Olyman, ah c'est Stone Mite qui est le plus fort derrière, le Norvégien qui est en train de faire une énorme opération dans ce passo del Mortirolo, c'est pas encore terminé, on a plus d'une minute d'avance sur le groupe Stone Mite, quasiment 1 minute 30, et 2,25, on a repris 4 minutes en 5 km, là c'est impressionnant ce qu'a fait Lenni Martinez, parce que là c'est du 1v1, il n'y en a plus qu'un devant, et c'est qui ? C'est Beret, le coureur qui est devant, le Beret, B-R-E-E, je ne sais pas comment on prononce le coureur, le coureur érythréen, allez la longue descente, de ce Mortirolo, ensuite on aura Aprica, et là par contre ça va être un long faux plat de 12 km, je vais vous l'amener mes compères avec moi, finalement je n'ai pas trop besoin de les amener, j'y vais tout seul avec Lenni Martinez, allez 2 minutes, c'est l'écart à combler, on le sait, on doit faire une descente, voilà une bonne descente comme ça, sans se casser la tête, on va aller se chercher des petits bidons, voilà, 2 minutes, on a vu qu'on était beaucoup plus puissant que lui devant, que Beret, donc on peut le reprendre à tout moment je pense l'érythréen, avec 2 minutes, si on se met à accélérer fortement ça peut le faire, et 1v45, sur le trio derrière, avec Stonmité encore plus loin derrière, c'est Brichrud, l'autre Norvégien qui est en train de, on va voir 2 Norvégiens derrière nous, sur le podium, dans tous les cas, avec Stonmité qui avait perdu un peu de temps au début, Thompson par contre qui est vraiment pas mauvais j'ai l'impression, et allez on va attaquer cette ascension vers Aprica, qui est longue et périlleuse, parce que c'est du faux plan montant, allez c'est parti là pour Lenni Martinez, 13 bornes à faire maintenant, on l'a en point de mire là-bas, on l'a en visu, le groupe Stonmité, ils vont m'avoir en visu également, et ils se sont regroupés, avec le retour de Christian, et de Brichrud, ils ont 1 minute d'avance sur Thompson, il en avait combien de retard au général, sur Olyman, il y avait pas mal quand même, il y avait beaucoup plus d'une minute, donc il doit faire le tempo, on a 1.25 maintenant de retard sur Béret devant, pour aller chercher un nouveau succès, et là c'est vraiment en baroudeur pur et dur, que Lenni Martinez est en train de montrer, qui il est au panache, vraiment toutes les victoires au panache, on a jamais attendu les sprints quasiment, à chaque fois on est allé montrer qui était le patron, et regardez plus qu'une minute sur le corps électrient, vraiment là il court en patron, une 36 derrière, et c'est en train de rentrer j'ai l'impression, non le groupe Thompson, non il n'y a qu'une minute, il n'est pas en train de monter sur le podium, là pour moi il est toujours pas sur le podium, Stone Mehtay, toujours c'est 1.40 pour nous, il reste 7 bornes maintenant, 7 bornes on l'a vraiment en point de mire, on a fait un peu plus de la moitié, on va se calmer quand même, parce qu'on y va quand même très très fort, on est normalement je crois un peu plus rapide, que Béret en plus avec cette puissance, lui qui a fait toute la journée devant, et qui va se faire reprendre là dans le final, regardez il est au ralenti quasiment, et je pense qu'il est en train de s'économiser un petit peu, donc pourquoi pas tenter une attaque dès qu'on revient sur lui, de 30 secondes maintenant, allez comme il tourne les jambes, ça va un peu mieux, mais il a l'air, il a l'air d'être en difficulté quand même, on revient assez facilement là avec Lenny Martinez, derrière il y a 1 minute 52 d'avance, et Olymane on le voit pas, et non Stunmitte derrière il est attaqué, il passe à l'offensive, allez nous il nous reste 3 km, on va essayer de l'attaquer ce coureur, il a même pas suivi, il a même pas essayé de suivre, c'est trop compliqué pour lui, trop trop compliqué pour lui, et ça va être une étape à nouveau, remportée par Lenny Martinez, la dernière étape, une étape de fou furieux en plus, il faut bien le dire, on va venir se la chercher, allez Romain Grégoire on va le faire rouler très très fort aussi, et nous Lenny Martinez il va venir chercher un nouveau succès, monstrueux il n'y a rien à dire, il s'impose, après une attaque monstrueuse dans le pinceau d'El Mortirolo, allez verrez le coureur érythréen qui en termine à la 2ème place, la 3ème place au sprint, pour Johan Heston Mitter, mais il n'y arrivera pas à monter sur le podium, le Suisse Christian et ensuite Brichrude, l'autre norvégien, et non c'est Ruben Thompson qui est là, c'est Ruben Thompson qui en termine juste là, non non il est loin, il est loin, il a craqué Olyman, Olyman il est très loin, parce que même Romain Grégoire va être devant lui, et Romain Grégoire va faire une belle OP finalement, Berchier est là, et c'est Olyman qui termine vraiment très très loin, Willems le Belge aussi qui termine loin, cette étape elle nous a montré qu'elle a des surprises, je ne pensais pas, j'ai confondu en fait en voyant le visu, Thompson et Olyman, je ne pensais pas qu'Olyman était si loin, Olyman a totalement craqué aujourd'hui, en perdition le coureur britannique, le leader de la course, qui a été battu aujourd'hui, il a perdu énormément de temps, énormément de temps, de perdu, avec une étape qui était chaude, quand même le Morty Rollo ça ne fait pas rigoler, on a été surpuissant nous avec Lady Martinez, tout au long de ce Giro de toute façon, ça part la petite chute, c'était vraiment parfait, ça vient chercher une quatrième victoire d'étape je crois, que sur les étapes Rennes, donc au général, Magnus Bistrud finit deuxième, avec 5 minutes 20 de retard, le troisième, c'est Johann Eston-Mitté à 7.40, Mason Olyman sixième, la place de Robin Thompson, c'est une huitième place finalement, il est un peu remonté, il n'était pas loin de reprendre le cours de la DSM, on a Uwano, qui va être meilleur grimpeur, classement par points, meilleur jeune pour Lady Martinez, et meilleure équipe, l'équipe FDJ, Conti, ça c'est un super truc, au général, Romain Grégoire est treizième, il avait encore de la marge, non il était trop juste pour revenir sur Jago Williams, écoutez, c'est excellent, ça nous fait vraiment une progression de malade je pense, on ne va pas être loin de continuer d'évoluer, l'intérêt là qui évolue, de toute façon, c'est l'objectif de signer chez l'équipe pro, la saison prochaine, je pense qu'il est plutôt bien barré, j'espère en tout cas les gars, que vous avez apprécié cette vidéo, parce que c'est vrai que moi je me régale avec ce Lady Martinez là, c'est un pur 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 régal, on a bien bien avancé, la prochaine fois on aura sans doute les championnats de France, on aura ensuite le Giro de la Vallée d'Aost, et on sera déjà au mois d'août avec le Tour de l'Ain notamment, voilà des belles courses à venir, on est bien parti en tout cas pour signer chez FDJ la saison prochaine, j'espère que ce nouvel épisode les gars vous a plu, et je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye. Sous-titrage ST' 501